Bonjour Jean Daniel. Bonjour monsieur le maire et alors bienvenue dans cette salle que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà fréquenté. Et moi je dirais merci en tant qu'utilisateur de ce lieu pour le projet que vous avez et que je trouve évidemment magnifique. C'est pas moi qui vais me plaindre. Non mais justement Jean Daniel pour toi et tes équipes c'est quoi l'enjeu de la rénovation ? Alors je dirais pour nous et nos équipes c'est effectivement fondamental et j'ajouterais surtout pour le public qui va venir parce que finalement c'est ça le principal je dirais. Donc il faut savoir que pour un théâtre il y a une notion qui est absolument importante c'est que l'effort doit être mis sur l'essentiel au dépend du superflu. Alors quand je dis effort ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui a 30 ans il a fait sa vie, il l'a fait relativement admirablement grâce à la précédente directrice, à madame Barbier qu'on connaît tous, mais il a fait son temps dans le sens où maintenant les matériaux ne sont plus tous aux normes, ils sont même parfois dépassés et que l'équipe technique et même pour le public, si je parle ne serait-ce que du gradin et de l'accueil difficile avec des marches qui font, qui ont fait sourire un temps, qui ne font plus sourire le bordu, qui sont un petit peu hautes. Voilà et donc il y a, nous avons beaucoup de choses à faire progresser et dans le sens aussi où parce que comme disait un de mes grands amis producteurs, les fauteuils usés prouvent qu'il y a eu du monde dans cette salle et les fauteuils après tout temps très usés ça veut dire que c'est un lieu qui a bien marché. Donc l'idée c'est de faire des changements globaux. Une fois fait, on n'y revient plus. Donc évidemment qui dit ensemble dit quoi ? Dit fauteuil, dit moquette, dit mur, dit scène, dit espace technique et puis même la régie qui est là-haut. Donc c'est ça que nous allons modifier. Pourquoi ? Parce qu'il faut que quand le public arrive, comme je le disais tout à l'heure, il soit concentré vraiment sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas quand il arrive, ah mais alors il fait froid, il fait chaud, parce qu'on peut parler de ça aussi. C'est-à-dire qu'avant le théâtre n'était pas ouvert l'été, donc il n'était pas ouvert aux hautes températures. Maintenant il est ouvert l'été, les gens souffrent de la chaleur. Donc on va essayer aussi de la climatiser, de la réchauffer. Voilà. La lumière, la technique. Pour la lumière, je vous propose de passer du côté scène, du côté technique. Je vous suis, monsieur le maire. Voilà, monsieur le maire. Alors ici, on est sur ce qu'on appelle notre mezzanine. Cette mezzanine, elle est à mi-hauteur par rapport aux passerelles techniques qui sont plus hauts et par rapport au sol qui est le sol de la scène. Pourquoi je vous amène ici ? Parce que je veux que vous compreniez quelque chose d'important sur la technique. C'est que nous avons besoin ici d'avoir un matériel qui soit vraiment optimal en réalité. Donc on est déjà un petit peu hors normes sur ce qu'on appelle les perches. Les perches, c'est sur lesquelles vous attachez les projecteurs, les rideaux et tout ça. Ce sont des choses qui descendent et qui montent, pour faire simple. Et donc elles sont avec manivelle, enfin elles sont un peu à l'ancienne, donc on va transformer tout ça. Et pour les techniciens aussi, ils auront un matériel maintenant, puisque nous sommes en 2020, qui sera en grande partie numérisé. C'est-à-dire ce qu'on appelle les projecteurs LED, qui sont automatisés, des choses comme ça. Ça veut dire qu'un montage qui nous prenait à peu près un à deux jours peut être réduit à quatre heures. Ce qui change quand même beaucoup de choses, puisque on pourrait presque décider le matin d'accueillir une école l'après-midi ou le soir. Ça change des choses quand même. Donc c'est le plus important. Et puis la scène aussi, qui a fait son temps elle aussi, c'est-à-dire qu'elle en devient presque un petit peu dangereuse maintenant, parce qu'il y a quelques lattes qui commencent à se relever. Donc on avait mis un tapis de danse pour protéger tout ça. On va retrouver une scène, j'espère, en châtaignier, puisque le châtaignier est vraiment le bois des théâtres. C'est celui où on peut visser dedans et quand on enlève la vis, le bois se referme. D'accord. Et on peut quand même danser dessus. Et on peut surtout danser dessus. Voilà. Sous-titrage ST' 501